Bonjour, donc moi c'est Fatoumata Touré, je fais partie de l'association Never Forget Where You Come From qui signifie N'oublie jamais d'où tu viens. Le but de l'association c'est de lever un million de dollars par an pour financer des projets sociaux et culturels et notamment des projets aussi dans la santé. Donc depuis 2021, l'association elle existe, elle est basée en France et à la fois au Sénégal et nous avons en 2021 collecté près de 300 000 dollars de matériel médical que nous avons distribué en partenariat avec le ministère de la santé dans les hôpitaux de Dakar, donc notamment la Médina et Yumble et d'autres hôpitaux qui ont été désignés par le ministère de la santé. Aujourd'hui nous sommes à l'école de foot Ibuuba parce que nous avons fait un don de 300 000 francs CFA à l'école donc pour de l'achat de matériel sportif. Voilà, ce sera à eux de voir comment est-ce qu'ils vont utiliser ce don. En tout cas aujourd'hui c'était la cérémonie de remise de dons donc nous avons rencontré les jeunes de l'école, le coach Médoune et nous avons expliqué la raison de notre visite aujourd'hui et fait la remise de dons pour cette année sportive pour l'école de foot. C'est Médoune Diallo, responsable de l'école de foot Ibuuba c'est l'occasion de remercier Never Forget From You Come From par le geste qu'ils ont fait parce que c'est vrai qu'on vit des situations difficiles parce qu'on est dans un quartier très très difficile et tout don qui vient de quelqu'un pour ce quartier là on le prend à bras ouverts parce que presque, moi presque c'est ma sixième année dans l'école de foot j'ai fait 16 ans dans l'école de foot donc je connais ces enfants là je connais ces enfants, je connais leurs parents, je connais ce qu'ils vivent des fois tu viens à l'école le matin tu vois un enfant nu il n'a même pas de quoi s'acheter pour manger ou il ne porte pas de chaussures donc on vit cela tous les jours tous les jours on vit cela il y a des enfants qui sont venus à l'âge de 13 ans ils n'avaient même pas un bulletin de naissance donc on était obligé de les inscrire de chercher les usances foraines au niveau des mairies pour leur permettre d'avoir des papiers donc ça, si on a quelqu'un pour nous aider sur ça encore je les exhorte je les exhorte pour qu'ils continuent d'aider ces enfants parce que les enfants, comme le dit dans notre religion c'est des, comment dirais-je, c'est des enfants de Dieu parce que celui qui aide un enfant tu n'auras pas de problème dans la vie c'est la religion musulmane qui dit ça et toutes les religions presque donc aider ces enfants c'est contribuer à leur réussite